Musique Musique Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la joie du jour du jeudi 25 août 2022. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parlez. Alors faites preuve de discernement, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors 25, 5 et 2, 7. 7 c'est la journée des bonnes nouvelles, des coups de chance, des petits cadeaux, vous pouvez recevoir un petit cadeau par exemple. Les choses peuvent s'arranger aussi, s'il y a une dispute, ça va s'arranger. Les choses, s'il y a un souci financier, ça peut s'arranger. Le 7, il nous invite à prendre du temps, le temps de la réflexion et à faire confiance à son intuition, à écouter sa petite voix intérieure. Le guide, c'est vous, c'est votre petite voix intérieure. Dans la sphère professionnelle, si vous voulez vous épanouir dans votre travail, ne pas hésiter à accepter de redevenir un élève, d'aller en formation, d'apprendre. On apprend à tout âge et on apprend tout le temps d'ailleurs. Dans la sphère sentimentale, on est un petit peu bloqué, on a du mal à exprimer ses sentiments, que ce soit vous ou votre partenaire. Mais ça ne veut pas dire que les sentiments ne sont pas forts ni sincères. C'est tout simplement qu'on a un petit blocage. Alors le 7, en nombre d'expressions, le 7, en positif, on peut être sensible, intuitif, perfectionniste, avoir le sens du détail. On peut être studieux aussi, mais bien entendu, là c'est très négatif. Alors on peut être froid et sarcastique, on peut aussi par exemple être très réservé, s'offusquer, s'offusquer de tout et de rien, alors qu'il n'y a aucune mauvaise intention, vous voyez. Le jeudi. Alors, notre jeudi, lui, est associé à Jupiter, Zeus. Le jeudi, on peut, paradoxalement, au 7, il va falloir nuancer. On peut être dans la sagesse, évidemment. Quand je dis qu'en négatif, on s'offusque des choses sans importance. Avec ce jeudi, ça peut être atténué, parce que c'est la journée de la sagesse. On a un côté un peu protecteur, vous voyez. Au moment aussi, peut-être, de s'occuper des enfants. En ce journée de jeudi, on peut être très proche des enfants. Alors, la couleur associée à notre jeudi, c'est le jaune et l'or. Voilà, les amis. Alors, on va regarder avec M. Augure Blanc. Message mis en garde pour notre journée du jeudi. Jeudi 25 août 2022. Jeudi 25 août 2022. Et nous avons dit à l'aile. Bon, dit à l'aile. Renversement de logique. Ouh là là, on est jeudi. Alors, aujourd'hui, attendez-vous à être décontenancé, éberlué par une nouvelle ou un événement étonnant. Bon, et vous pourriez, vous aussi, avoir une idée à laquelle vous n'aviez jamais pensé. Eh bien, écoutez, cette nouvelle idée pourrait vous donner, par exemple, concerner, aujourd'hui, l'enseignement ou les affaires. C'est ce que nous dit Diatel. Vous pourriez, par exemple, inverser complètement la logique d'aujourd'hui et, eh bien, avoir une idée qui concerne l'enseignement ou les affaires. Pourquoi pas, les amis ? Alors, on va regarder maintenant avec Monsieur le jeu de 32. Diatel, je ne l'avais pas encore vue, celle-ci, hein. Ils ne sont pas faciles à dire, ces mots d'un autre temps, hein, de l'époque de Madame Pompadour, hein. Mais très beau, j'adore. Alors, Monsieur le jeu de 32 pour notre journée du jeudi 25, comme tout, on peut avoir apparemment logique d'un seul coup d'une nouvelle idée. En plus, en nombre 7, on peut être intuitif, donc perfectionniste. Pourquoi pas découvrir quelque chose de nouveau. Alors, à la coupe, un événement du lointain ou un grand voyage pour vous, ma consultante. Un grand déplacement, quelque chose lié à l'étranger. Pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère, vous allez avoir des nouvelles, d'ailleurs, peut-être, de votre fils, de votre meilleur ami, assez vite. Vous aurez, vous pouvez peut-être avoir des nouvelles de votre fils, qui est peut-être à l'étranger, qui est peut-être dans une autre ville, un autre département. Allez. Hop, et voilà. Alors, voyons voir. Eh bien, décidément. Dame de carreau, une femme de mauvaise augure, qui... Alors, vous allez peut-être apprendre qu'une femme est enceinte, sachez qu'elle ne vous aime pas. C'est une femme qui est vénale, jalouse. Voilà. Elle peut être de cheveux clairs, ça peut être de l'environnement de votre fille, de votre meilleur ami ou de votre soeur. Alors, vous pouvez aussi, peut-être, éventuellement, apprendre la grossesse d'un... Hop, il y a un résultat. De votre fille, de votre soeur, de votre meilleur ami également. Ou peut-être vous, si vous avez les cheveux clairs, on voit qu'il y a votre homme, là, qui est là. Il y a la signature de contrat. Est-ce que, aussi, ça peut être votre papa ? Ça peut être la famille, là, peut-être. Attention, il y a une femme mauvaise autour de ça, en tout cas. Concernant une signature, concernant de l'argent. Ça peut être un couple qui signe, il y a de l'argent. Ça peut donc être vous. Vous démarrez quelque chose de nouveau. On voit bien qu'il y a un démarrage de nouveaux projets pour ce monsieur, pour cette dame, pour votre papa. Si c'est votre papa, si vous l'avez encore. Sinon, il vous protège de là-haut pour vos projets. Ça peut être aussi vous, si vous avez les cheveux clairs ou bien votre soeur. Mais sachez qu'il y a une femme vénale autour de ces projets concernant signature, contrat, argent. Voilà, tout ça. Alors, écoutez, là, on trouve la carte la plus forte, déjà. Émotionnellement, des bonnes nouvelles. Sentimentalement, des bonnes nouvelles. Avec un triomphe, une réussite. Vos projets, en tout cas, sont là. Oh là là, c'est pas beau, ça. Vos projets, j'étais en train de dire, sont là. L'amour est là, le sentiment est là. Pour un déplacement, il y a une réussite. Pour un grand voyage, moi, je me plais aussi à dire, éventuellement, un déménagement. Attention, autour de ça, il y a des gens pas bons. Il y a des gens pas bons autour de votre voyage, de votre déplacement, de votre changement. Avec certitude, vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez même recevoir un SMS ou un mail. Ça peut être de votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Attention, il a de mauvaises fréquentations autour de lui. Il y a des gens qui ne sont pas bons du tout. Ça vous travaille, ça vous mine. Vous êtes un peu perturbé. Votre fils peut être aussi un petit peu, peut-être, perturbé. Attention, si vous avez un enfant qui n'est pas bien. Oh oui, parce qu'il peut y avoir du blocage. Il y a peut-être du blocage dans ses projets. Eh oui, tu l'as dit, il y a du blocage dans ses... Il a une petite démarche, mais peut-être que ce petit déplacement risque d'être bloqué. Alors, peut-être aussi qu'il y a un blocage, quelque chose qui ne va pas médicalement pour votre fils. Soyez prudents, je vous l'ai dit, faites très attention. Il va peut-être qu'il y a une démarche concernant pour aller voir un médecin. Peut-être que ce rendez-vous va se retrouver, on va dire, bloqué. Pour X raisons, il ne va pas pouvoir y aller. Il y a quelque chose de très officiel concernant aussi un déplacement avec un homme officiel. Il va y avoir, il y a bien un face-à-face de prévu. Alors, il va être bloqué, mais de toute façon, ce face-à-face, il est bel et bien prévu, il est là. Alors, on va regarder un petit peu en 10. 1, 2. Il n'y en a que 2. En 7, 1, 2. Il n'y en a que 2. Ah, s'il n'y en a que 2. 9, il y en a 1. 2. Bon, on va écouter, je crois qu'on a vite fait le tour. Il n'y a rien en 3 et 8. Il n'y en a que 2. Bon, écoutez les amis, c'est parti. Alors, là, on voit bien que concernant quelque chose de beau, du sentimental, des projets, il y a bien du changement dans la vie. Il y a bien un déplacement, un voyage peut-être, sentimentalement également. Mais, voilà, on voit aussi qu'il y a quelque chose, émotionnellement, alors ça peut être un grand voyage, un grand déplacement ou un déménagement prévu. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des nouvelles aussi concernant un petit déplacement qui va devoir se faire, qui devait se faire. Mais on voit bien qu'il est bloqué, ça peut concerner votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Il y a quelque chose qui fait que ce blocage est dû face à... Il devait y avoir un face-à-face avec des gens pas bons. En tout cas, on voit bien un face-à-face, attention, prudence avec des gens pas bons. Vous avez une superbe réussite dans vos projets. Il y a un triomphe. L'amour, le sentimental est là. Il y a quelque chose de beau, là. Avec certitude, vous allez avoir des nouvelles d'un homme officiel, mais il peut y avoir un problème de santé, un problème médical. Je n'aime pas la combinaison roi de pique, huile de pique. Vous pouvez, avec certitude, avoir des nouvelles d'un homme officiel, mais sur quelque chose qui ne va pas. Je vais essayer. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, on va voir. Je vais essayer d'en remettre une. Donc là, avec certitude, les nouvelles d'un homme officiel. Ça peut être, pour moi, c'est un médecin. Quelque chose qui ne va pas. Mais ça peut être un notaire, un avocat, si vous êtes en procédure. Ça peut être, c'est un homme officiel. C'est pour votre chéri. Est-ce que votre chéri va être malade ? Avoir un petit souci de santé, avec certitude. Attention, il faut se faire soigner. Peut-être aussi qu'il va, avec certitude, vous allez avoir des nouvelles d'un homme officiel concernant une procédure pour votre chéri. C'est ce qu'on voyait. Mais ça le rend malade. Il y a quelque chose qui va perturber votre compagnon. Soyez vigilant pour cette journée du jeudi. Voilà, hop. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour notre journée du jeudi 25. 25 à août. Journée du 25 août 2022. 25 août 2022. Les enfants, la famille. On signe. On signe quelque chose. Et c'est que du bonheur, les amis. On acte, on décide quelque chose. On se sépare enfin de quelque chose. Et il y a une belle évolution. Elle est magnifique, non ? Regardez ça. On décide quelque chose qui est signé. On a un contrat, là. Il y a une belle évolution. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel. On se sépare de quelque chose. Pour avoir une belle évolution, on signe. On acte. On signe son contrat. Ça peut être dans le domaine du projet. On l'a vu tout à l'heure. On se sépare de quelque chose. Enfin, pour avoir une belle évolution, on signe. On acte. C'est que du bonheur. Eh, c'est beau. Allez, hop. Hop. Un, deux, trois. Quand je l'entends aboyer, je souris toujours en me disant tiens, mais en tant que vous ne l'avez pas entendu, mon petit coton. Alors, hop, vous les voyez. On est bon. Allez, c'est parti. Alors. Ah, bon. Trahison. Très bien. Attention à ce que vous allez signer. Qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Il y a eu la trahison, en tout cas. Et vous décidez quelque chose. Et c'est que du bonheur. C'est que de la joie. Étant donné qu'il y a eu de la trahison, je pense que vous avez pris une décision. Vous avez décidé quelque chose. Et ça vous transporte en joie. Vous allez avoir des nouvelles. Concernant le financier. Concernant l'argent. Il y a beaucoup de câlins. Et émotionnellement, si ce n'est pas vous concerné dans le sentimental, émotionnellement, ça va beaucoup vous impacter, vous toucher. Alors, il y a quelque chose également qui vous mine, qui vous travaille, qui vous perturbe. Il peut y avoir dans le domaine sentimental une tromperie. Et ça vous perturbe. Et de ce fait, peut-être que là, on va sur une séparation, sur un divorce. Pour d'autres personnes, concernant l'argent, il y a quelque chose qui vous mine. parce que peut-être que, là, on a un jugement, peut-être un tribunal. Peut-être que vous avez été, comme vous avez été trahi, vous avez dû certainement, aller porter plainte. Je pense qu'il y a une procédure officielle. Bon, vous avez des rêves, on voit que vos rêves sont là. Vous êtes très collé-séré, dans le sentimental. Ou bien, en tout cas, très attaché à une situation, à vos rêves aussi, tout simplement. Et vous êtes très attaché au fait que vous voulez partir. Vous avez des envies d'aller voir ailleurs, de voyager. On l'a vu, d'ailleurs. Pour avoir la tranquillité. Eh oui. Et une superbe évolution. C'est pas beau, ça. Alors, on voit que par rapport à une trahison qu'il y a eue, vous avez décidé quelque chose. Quelque chose qui vous met en joie. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui, décidez quelque chose. Quelque chose qui vous met en joie. J'ai bien dit. Vous allez avoir des nouvelles, en tout cas. Vous allez avoir des nouvelles concernant le financier, l'argent. Ça vous touche. Émotionnellement, il y a peut-être des projets avec une autre personne. Vous pouvez aussi avoir eu des nouvelles de l'argent par rapport à... Sexualité peut être aussi tromperie. Il peut y avoir eu un souci. Il y a la trahison aussi qui est là-haut. Bon. Vous avez des nouvelles de l'argent. On est très bien. Ça vous avait un petit peu perturbé. Voilà, ces événements. Il y a quelque chose qui a été décidé, tranché, jugé. Vous en aviez des rêves. Ben, c'était fortement impacté. Vous étiez très, comment je peux dire, très, très, très aimanté avec vos rêves. C'est normal, d'ailleurs. Peut-être des rêves de vouloir partir à l'étranger, de vouloir aller dans une autre ville, un autre département. Voilà pourquoi ? Ben, pour avoir la paix, tout simplement, et pour avoir une superbe évolution. Et ben, c'est ce qui se passe. En tout cas, c'est magnifique. Je vais en mettre une sur trahison. Alors, je pense que certainement, pour certains, sentimentalement, vous avez subi une trahison, une tromperie. Il y a un divorce qui est acté. Vous récupérez de l'argent. Ça, vous avez fait peur. Vous allez pouvoir décider quelque chose, retrouver une certaine tranquillité et avoir une belle évolution. C'est que du bonheur. Pour certaines personnes, peut-être aussi qu'on démarre un nouveau projet, quelque chose de nouveau ou lors d'une rencontre. Pour d'autres, c'est tout simplement un projet. Peut-être qu'on vous a trahi sur ce projet, d'ailleurs. Que vous aviez décidé, que vous aviez voulu. On vous a peut-être fait les choses à l'envers. Mais en tout cas, vous avez peut-être emmené les personnes au tribunal. Vous avez peut-être décidé ou médiateur. Mais en tout cas, quelque chose a été décidé. C'était vos rêves. Vous allez vers une belle évolution. L'argent est là. Vous récupérez peut-être vos dues. Vous aviez peut-être de l'argent à récupérer. Suite à cette trahison, d'ailleurs. Ça peut toucher le domaine familial. Maison aussi. On peut voir que ça pouvait toucher tout à l'heure le domaine familial. Des soucis d'héritage aussi, sans doute. Oui. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur de tout ça. Vous avez été forcément impacté. Oui, je disais, ça peut être familial. Tout simplement. Des soucis d'argent. Des soucis d'héritage. Qui, voilà. Malheureusement, ça arrive. Trahison, en tout cas, au sein du foyer. Ça peut être aussi le couple. Comme je le disais, avec un divorce à la clé. On a décidé quelque chose. On a récupéré de l'argent. On va vers une belle évolution. On va pouvoir prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ce que vous avez travaillé aussi, c'est que vous aviez envie certainement de voyager, de partir. Voilà, les amis. Ce que l'on peut voir. Alors, on va prendre M. Béline. M. Béline. Pour notre journée du jeudi 25 août. M. Béline. Notre journée du 25 août. À la coupe. Le cloître, l'enfermement, la maison, l'hôpital. Aïe, aïe, aïe. Il y a de la trahison, là. Vous avez peut-être des gens mal intentionnés autour de vous. Qui vous ont, on va dire, enfermés, qui vous ont coincés, qui vous ont un peu fait déprimés. Ou bien, vous avez des gens mal intentionnés. Bon, ça n'avance à rien. C'est stérile. Donc, ça n'avance pas. Et sur du retard, vous allez avoir la paix. Vous allez peut-être être obligés. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes se sont peut-être retrouvées aussi à l'hôpital. Sur du retard, il va falloir aller se reposer par rapport à cette maladie. et on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir y aller, on va pouvoir avancer. Il y a de l'amour. Si vous avez l'intelligence de ne pas répondre à cette méchanceté. Je pense qu'on essaie de vous mettre à mal, effectivement. Alors, attention, ça peut être aussi des amis. On pense à vous, hein. On vous dit d'avancer. On vous dit d'avancer. Il y a de la méchanceté autour de vous. On est bien d'accord par rapport à vos projets. On essaie de vous enfermer, de vous coincer, de vous miner. Si ce n'est pas tout de suite, il va y avoir un petit peu de retard. On vous demande de vous reposer quand même parce que vous allez être mal. On va vous mettre mal. Et on peut vous reprocher votre envie de voir ailleurs, votre envie de départ, votre envie de renouveau, votre envie de projet, si c'est en amour ou sentimental, si c'est en amour sentimental ou si c'est en projet tout court autre. Allez. Vous avez la réussite, les amis. Concernant l'argent, on l'a vu, l'argent rentre, l'argent arrive par rapport à un procès. Merci, monsieur Béline. Alors, on l'a vu tout à l'heure, c'était peut-être un peu confus avec l'oracle des miroirs. Pour moi, c'était clair, mais peut-être que si c'était confus pour vous, en tout cas, voilà, c'est clair. Vous avez une réussite concernant l'argent pour un procès. Il y a certains qui sont peut-être en procès. Procès familial, héritage qui tourne mal, procès divorce, on a vu la trahison, procès professionnel, les indemnités qui vous sont dues. Vous avez la réussite qui arrive en argent par rapport à votre procès, les amis. Voilà, super, super. Plutôt des bonnes nouvelles. Allez, on regarde maintenant un petit message pour apprendre à lâcher prise. Je n'hésite pas à m'arrêter en route. Certains sentiments intérieurs, d'aucuns appellent ça l'intuition, nous disent que la voie empruntée n'est pas la bonne. Si nous décidons de les lire et d'en tenir compte, nous pouvons stopper notre mouvement quand nous ressentons que celui-ci nous mène vers une mauvaise piste. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à l'écouter sur l'intuition. Si on sent que ça ne va pas, qu'on se fait tromper de direction, on en change. Bien sûr. voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. N'hésitez pas à me le dire. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre soutien, vos commentaires. Merci pour vos pouces j'aime. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501